Eh, mes paroles valent chair. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelles représentant. Sectabdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We are Seuls. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leur v-échec, mais surtout de leur réussite. Alors, Ego, n'est-ce que c'est, non? First of all, We are Seuls, Alhamdoulilah. Ni Jack Mani Bina Abebia Sengbeka. Fédége, let's get it. De retour sur We are Seuls. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Travailleur. Hustleur. Homme déterminé. Homme qui a toujours le sourire. Et ça, c'est important, ça. L'homme qui l'on nomme Samba. Samba. Comment tu vas, vos frères ? Oui, ça va, Alhamdoulilah. Tout va bien ? Tout va bien. Nangref ? Moi aussi. Ça va ? Est-ce que vous avez un petit ami ? Oui, j'ai un petit ami. Ça va, Nakamou ? Oui, j'ai un petit ami. N'a pas l'honneur ? Oui, j'ai un petit ami, j'ai un petit ami. Aïe, 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 ça va ! Ça fait plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Vraiment, merci pour cet enthousiasme. Merci pour le travail que tu fournis. Et tu nous pousses à redoubler d'efforts nous-mêmes. Mais on parlera de ton parcours. On est là pour ça. Est-ce que tu peux te présenter, frère, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Oui. Moi, je m'appelle, comme les gens qui me connaissent, je m'appelle Feu de Bois. Feu de Bois, parce que mon vrai nom, c'est Samba. Mais mon surnom a été à remplacer. Tout le monde me connaît, Feu de Bois. Tu m'enches, tu pleures. Tu m'enches, tu pleures. C'est quelque chose qui a pris en ampleur, que tout le monde aime, ce que je propose. Et puis, voilà. Et j'habite à Montreuil. Je suis né ici, mais j'ai grandi au Sénégal. Et ça veut dire que j'ai commencé avec Feu de Bois. C'était un truc qui a commencé comme ça. J'étais tout petit. Et là, maintenant, ça a commencé à être vraiment, vraiment, vraiment prendre l'ampleur de partout. Que les gens, ils viennent de partout pour venir au Feu de Bois. Et que, franchement, ça a commencé à me dépasser. Vraiment, 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 vraiment. Et que c'est un travail que j'ai fait. À la base, je travaillais. Au début, avant, je travaillais. À la base, moi, je suis en cuisinier. Mais j'ai arrêté mon travail parce que Feu de Bois commence à prendre l'ampleur. Et puis, voilà, les gens, les mamans, les papas, les gens de partout. Tout le monde parle de Feu de Bois partout. Et que, voilà, moi, c'est un travail que je fais que j'aime bien, franchement. Quand j'ai commencé Feu de Bois, les gens rigolaient au début. Il y avait beaucoup de gens que j'ai commencé et qu'ils ont arrêté. Mais il faut vraiment du cardio. Quand je dis du cardio, ça veut dire que c'est dans la tête. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas continuer à faire ça. Tu ne peux jamais continuer à faire. Si tu n'aimes pas un métier que tu es en train de faire, si c'est que pour de l'argent, je ne pourrais pas être là. Ça veut dire que je suis là, c'est parce que c'est un travail que j'ai fait. J'aime bien être entouré avec mes frères, avec mes sœurs, qui sont toujours là à me donner de la force. La force vient de partout, tu vois. C'est beau. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et je suis très, très content pour ça, franchement. Déjà, merci pour ces belles paroles. Tu fais plaisir. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est important de se lever le matin et de faire ce qu'il nous plaît. Un travail qu'on aime. Oui. Tu vois ? Le ligueuil. Le ligueuil. Voilà. Et que je me lève tous les matins, c'est les nouveaux produits que je vais aller prendre. Tous les jours, tous les jours, je suis au charbon. Tous les jours, je suis au charbon. Parce qu'il y a des choses que je ne les montre pas sur mes réseaux. Il y en a beaucoup qui croient que je prends la viande, je viens, je les mets sur le barbecue et allez tenir. Non, parce que j'appelle ça, tu manges, tu pleures. C'est fait avec amour. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Samba. Tu as dit que tu étais né à Montreuil. Oui, je suis né à Montreuil. Oui, j'ai grandi à Montreuil. Je suis né à Paris. Ok, mais tu es quelqu'un de Montreuil. Oui, quelqu'un de Montreuil, oui. D'accord. Tu as grandi dans quelle cité, précisément ? La Boissère. Ok, très bien. Et pour quelle raison tu es retourné au Bled ? Pour quelle raison je suis retourné au Bled ? C'est parce que c'est mes parents qui m'ont ramené là-bas pour aller étudier. Et j'ai grandi là-bas. Et tu es au courant ? Je suis parti là-bas en même temps apprendre la culture de mes parents. Et je suis resté là-bas presque 15 ans. Tu es quelle ethnie toi ? Moi, je suis de Bakel. Bakel ? Oui. Tu es soniqué toi ? Oui, soniqué. Soninka, voilà, rala. Soninka, l'aimé. Aïe, 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 aïe. Le golet, le golet. Kissima, Soninka, l'aimé. Ah, bien. Et du coup, toi, tu étais un talibé ? Un talibé. Donc, tu as laissé l'école, mais les parents préféraient t'envoyer là-bas. C'est parce qu'ici, tu te comportais mal ? Non, ce n'est pas ça. Je suis parti pour apprendre ma culture. Et voilà, c'est pour ça aujourd'hui. Je ne m'en veux pas. Et franchement, je suis content que ce que mes parents m'ont fait. Je suis très, très content. Parce que ça m'a ouvri l'esprit. Et j'ai appris la langue. J'ai appris comment se comporter avec les gens. J'ai appris comment, comme on dit, en rolof, je suis devenu un guéindé, quoi. Tu vois. Un guéindé, un lion, quoi. Quand tu vois un lion en train de dormir, il ne faut pas le réveiller. Ça veut dire que, quand je dors, tu me réveilles, j'ai le cardio encore plus. Ça veut dire que, franchement, j'ai appris, je remercie encore mes parents de m'avoir envoyé aller étudier beaucoup de choses encore là-bas. Franchement. On leur passe le salam aux parents. C'est très bien. Tu ne leur en as pas voulu ? De t'envoyer là-bas ? Non. Parce qu'ici, tu avais tous tes repères. Oui. Au début, franchement, quand j'étais là-bas, quand je commence à grandir, à avoir les 16 ans, 17 ans, je commence à dire, moi, je suis né ici. Je vois des gens qui viennent d'ici, qui partaient là-bas. Je voyais que moi, j'étais dans la galère. Tu vois. Même avoir quelques sauges pour manger, c'était dur. Il faut que je demande à ma mère ou sinon, il faut que je demande à mon entourage. Mais après, au fur et à mesure, quand je suis arrivé ici, j'ai compris qu'il ne faut pas dormir. Tu es rentré en quelle année ici ? Je suis rentré ici. En quelle année ? Je suis rentré ici en 2005. D'accord. Très bien. Et pour te repérer de nouveau, c'était difficile ou pas ? Les repères, non. Ce n'était pas dur, mais ce n'était pas dur. Quand je suis arrivé ici, moi, je suis quelqu'un aimé. quand je viens quelque part. Quand je suis arrivé à Montreuil, au début, c'était dur par rapport les repères. Mais après, dès que je commence à avoir quelques amis, il y en a qui me disent blédard parce que après, le français est parti. Il y avait l'accent qui va avec. Mais après, quand il disait blédard, moi, la réponse était dans ma tête. La réponse était quoi ? D'accord. C'est... Vous dites blédard, mais dans la tête, tu ne sais pas avec qui tu es. Tu es avec un homme qui est très, très intelligent. Je répondrai avec le silence. Je regardais... Je regardais tout ce que je devais faire. Je commençais à faire mes formations. Ça se passait bien. Et après, c'est parti. De là, là, je n'ai jamais baissé les bras. Je vais au travail. Chaque patron que je toque à la porte, j'étais le bienvenu. J'étais un soldat. Je travaillais. Je suis devenu même responsable dans plusieurs restaurants. Et après, c'est parti. Magnifique. Et c'est bien, c'est bien la détermination. Voilà. C'était ça. Dans tout ce que tu fais, il faut être déterre. Et moi, même là, à l'heure actuelle, là, que je suis au fond de bois, je suis très embêté là-bas. On va en parler. Donc, toi, tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Tu disais tout à l'heure dans l'introduction que tu étais cuisinier de formation. Donc, ça se passait plutôt bien. J'ai cru comprendre. Mais pourquoi cette envie d'émancipation et de créer ton propre business? C'était quelque chose. Franchement, au début, je l'ai prôné à la rigolade. Franchement, franchement, au début de feu de bois, je l'ai prôné à la rigolade. Mais après, je vis que quand je vais dormir, je dis, dans ma tête, je dis, mais feu de bois, tu ne sais pas ce qu'il est en train de créer. Tu crées quelque chose de magnifique. Parce que quand tu ne vois pas les gens, quand ils viennent ici, ils n'ont pas envie de quitter le lieu. Ils ont envie de rester. Ils aiment bien. Ta joie de vivre que tu partages. Il y a des gens qui viennent avec des problèmes. Mais dès qu'ils viennent, c'est eux-mêmes qui m'envoyent des petits messages. Franchement, fais de bois. Ce que tu fais, c'est magnifique. Tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Mais après, il y en a qui veulent me prendre pressent. quand tu mens, je dis, non, laissez-moi comme ça parce que je n'aime pas. Je me sens à l'aise comme ça. Tu vois, je suis naturellement comme ça. Et ça veut dire que les gens, je suis vraiment, 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 encore, je remercie encore mes frères, mes soeurs et je remercie en premier mes parents. Franchement, les vraies personnes se reconnaissent que l'amour qu'ils donnent à moi, qu'ils me soutiennent encore toujours. Que moi, à la base, je ne suis pas un mec de réseau, tu vois. À la base, je ne suis pas un mec de ça. C'est des gens qui me disaient ouais, fais ça, fais ça, crée cette réseau, crée là, là. Et je vois que mes vidéos, ils tournent partout. À l'heure actuelle que je parle avec toi, partout, les gens, ils parlent de feu de bois. Est-ce que tu vis de ton travail, là, aujourd'hui ? Oui. D'accord. Quand est-ce que feu de bois a vu le jour officiellement ? Officiellement, qu'ils vivent officiellement, ça fait un moment quand même. Ouais. Ouais. Et tu as quand même des aides de la... Non. Par rapport à ce que tu fais, peut-être la municipalité de Montreuil, zéro. Zéro aide. Et ils te laissent travailler ? Est-ce qu'il faut des licences quand... Il faut des licences, mais je n'ai pas. Je fais une demande à la mairie. Je fais déjà une demande à la mairie. Quand tu parles de mairie de Montreuil, obligément, tu vas te parler de feu de bois. Feu de bois est connu plus que même la mairie de Montreuil. Mais, tu sais, la mairie aussi, quand ils veulent t'embêter, et ils savent comment procéder. Oui. Toi, comment la municipalité est avec toi ? La municipalité est avec moi, c'est parce que tout le monde aime l'endroit, tout le monde aime ce que je propose et que les mamans comme les papas, les enfants, et ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de problème là où je travaille. La mairie, ils viennent souvent me voir qu'il y avait du bruit là-bas, mais c'était par rapport des autres personnes qui viennent là-bas dans le terrain qui mettaient de la musique et par rapport à celle-là, moi, ça n'a rien à voir et ça veut dire que je suis devenu même le gardien de la mairie dans les stades. Je comprends. Et comment tu fais pour toute la logistique ? Parce que moi-même, j'ai eu l'occasion de me rendre sur ton lieu de travail et effectivement, je confirme ce que tu es en train de dire à savoir qu'il y avait énormément de monde et des gens toujours avec le sourire magnifique. Mais tu sais, la viande, il faut bien la stocker quelque part. Il y a des règles d'hygiène. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tout est contrôlé. Toi, comment ça se passe de ton côté ? Comment ça se passe ? Parce que moi, tous les jours, je vais aller chercher de la viande. Je n'ai pas de viande à stocker. Tous les jours, je vais aller acheter. Tous les jours, ça va faire bientôt 6 ans. Tous les jours, je vais aller à la bouche. à la ferme. Et maintenant, à la ferme, on m'envoie ma viande directement, je vais la prendre à la Croix de Tchavou. Ça veut dire que tous les jours, je vais aller prendre ma viande étoile d'Afrique. Et la viande qui te reste sur les bras, comme on dit, t'en fais quoi ? La viande qui devait rester dans mes bras, j'en fais quoi ? Franchement, comme j'ai toujours dit, il y a des sauges, on ne les dit pas. Parce que quand tu fais des bonnes sauges, si tu les dis, après c'est comme si c'est zéro. Voilà. La viande qui reste avec moi, tu sais qu'est-ce que j'ai fait. Il y a des choses que je montre, il y a des choses que je ne montre pas. C'est pour ça, il y a toujours cette protection au feu de bois. Parce que quand tu fais des bonnes sauges, il ne faut pas les montrer. c'est pour ça, les gens, il y a certaines qui peuvent dire « Ouais, mais la viande qu'il a prise, quand ça reste, il fait comment ? Il nous revend ça ? » Mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. C'est pour ça, c'est ça la différence. C'est ça ma protection. Ce qui reste, après, bon, ceux qui sont intelligents, ils peuvent comprendre. En tout cas, si tu fais des bonnes actions avec ça, moi, je ne peux que saluer ta démarche. Et c'est magnifique tout ce que tu fais. Et toi, tu as dit tout à l'heure que pour l'instant, tu vivais bien de ta passion. Enfin, tu vivais de ta passion plutôt. Mais qu'est-ce que tu attends de cette micro-entreprise ? Tu attends quoi, toi ? C'est quoi la suite ? La suite, c'est quoi ? Franchement, comme je l'ai dit, encore haut et fort. Je vais vous redire encore. Comme j'ai toujours dit, c'est Dieu qui donne et toi qui me regardes. Franchement, et j'ai besoin de toi qui va regarder cette vidéo. La suite, c'est quoi ? J'ai besoin de vous. De m'aider pour qu'on aura, incha'Allah, soit un endroit, un local ou un foot-truck. Un foot-truck, que je peux faire, que ça va marcher, ça va aller, je peux me déplacer partout pour aller partager le joueur dans sa quartier. Franchement, je suis prêt. Comme j'ai toujours dit, j'ai toujours le cardio. Le cardio, c'est dans la tête. Ce n'est pas le physique. C'est dans la tête et ça veut dire que je vais venir partager cette bonne énergie que j'ai avec moi, cette bonne joie que j'ai avec moi, que je partage avec toutes les personnes que je connais, que je ne te connais pas comme il me l'a appris carré concentré comme tu me l'as appris toujours pour tout le monde. Voilà. Bien joué, Samba. Samba, la vie de famille, parce que tu travailles tout le temps, toi, du matin jusqu'au soir, de mardi à dimanche. comment tu fais? Comment je fais? Il faut que tu t'organises. C'est l'organisation. Je m'organise très, très bien avec ma famille pour que je sois toujours être là avec ma famille et être là à mon feu de bois aussi. Surtout, n'oubliez pas la famille. La famille, c'est très, très important. C'est très, très important la famille. Quand tu es dans les difficultés, c'est eux qui sont là. Quand tu es dans la facilité, c'est eux qui sont là. Et ça veut dire qu'à chaque fois quand je vois que je suis débordé, première personne, les personnes que je pense direct à appeler, c'est la famille qui vient toujours me soutenir au feu de bois. Et alors qu'avant, ils travaillaient avec moi. Mais dès qu'ils ont trouvé dans la famille, dès qu'il y en a certaines qui ne travaillent pas, direct, je fais appel à eux qui viennent travailler avec moi. Je aide aussi les gens. Beaucoup de personnes j'aide aussi qui n'ont pas de papier, qui viennent travailler chez moi et je leur paye. Tu crées de l'emploi. Tu crées de l'emploi aussi. Tu sais, toi, tu as eu la chance de vivre au Sénégal et de vivre ici également. Donc, tu as la double culture totalement. Comment tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui ? La société, on te parle de rassemblement national, on te parle de toutes ces choses-là. Toi qui a ce background, ça veut dire qu'il y a cette expérience du bled aussi et tu parles avec les gens, les gens qui voient la France comme étant l'Eldorado. Toi, c'est quoi le message que tu pourrais véhiculer par rapport à ça ? Franchement, le message que je pourrais évoquer par rapport à ça, c'est que, franchement, je ressemble toutes les nationalités au feu de bois. C'est un pays au Sénégal où j'ai grandi et ça, j'ai beaucoup appris. Quand c'est le jour de fête des musulmans, on ne reconnaît pas qui est musulman, qui n'est pas musulman. Quand c'est le jour de fête des non-musulmans, on ne reconnaît pas que c'est... Ça veut dire que nous, moi, je suis quelqu'un, je ressemble à toute l'ethnie. Je ressemble à tout le monde ensemble qu'on est tous pareils. C'est pour ça, même dans mon feu de bois, je reçois beaucoup de nationalités. Et il y en a beaucoup qui me demandent feu de bois, tu es de quelle origine ? La réponse, la première réponse que je dis, il ne faut pas qu'il y prenne mal. Je dis que je suis africain musulman. C'est ça que j'ai. C'était ça ma réponse que je lui ai dit. Feu de bois, tu es quelle origine ? Tu es sénégalais ? Je viens de donner de la force. Tu n'es pas sénégalais ? Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ressemble à toutes les ethnies de partout. C'est pour ça que tu peux recevoir des Chinois, des Français, des Sénégalais, des Maliens et des Arabes et tout. Ça veut dire qu'on est tous ensemble. Et est-ce que tu aimerais dans un deuxième temps faire des business en Afrique, par exemple ? Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais bien lancer des business, mais je n'ai pas encore l'opportunité, je n'ai pas encore vraiment les mois pour faire. Mais je sais que ça va venir Inch'Allah. Ça va venir Inch'Allah si Dieu le veut. Et par exemple, tu vois, je te sors un petit cas précis comme ça. En temps de pluie ici, là, comment tu fais avec ton business ? Parce que moi, je t'ai vu, je sais comment c'est, mais en été, très bien, il fait beau. Mais en hiver, quand il fait froid, là, tu sais, les hivers un peu plus rigides. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que j'ai trop aimé cette question ? Des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas expliquer aux gens. Ta vie comme toi, ta pensée en poser cette question, ça m'a fait grave plaisir. Parce que les gens, ils ne voient pas qu'il fait froid, qu'il neige, qu'il fait chaud. C'est très, 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 très dur pour moi. Et la seule chose qui me fait mal, qui me fait vraiment fatiguer jusqu'à ce que j'arrive même plus à accueillir mes clients, mes frères et soeurs, c'est la tempête. Ta vie, le froid, je l'affronte avec les yeux fermés. Le chaud, je l'affronte avec les yeux fermés. Mais quand il y a la tempête, ça c'est autre chose. Parce que j'ai un chapiteau, le chapiteau quand il y a du vent, même quand il le bloque, ça part. Des fois, ça arrive, il y a combien de chapiteaux qui ont été cassés avec moi ? Il y en a beaucoup. Mais les gens, ils ne valent pas. Et moi, je refais quoi ? Je commande encore un autre pour que ça revienne. Il met trois, quatre jours. Et les chapiteaux, je l'achète cher. Je ne suis pas une chef d'entreprise. Je n'ai pas de l'argent, mais c'est juste... Voilà, j'essaie de penser à moi-même en premier et penser à mes frères et soeurs qui viennent donner de la force pour quand ils viennent, ils ont un endroit qui sont bien dans cet endroit, qui sont bien accueillis dans cet endroit. Des fois, ça arrive quand ils viennent avant qu'ils viennent au feu de bois qu'il s'est passé des choses. Soit la mairie est passée derrière moi, ils ont pris mes matériels, soit il y a des choses qui s'est passées. Des fois, ça arrive. comme j'ai toujours dit, il y a des choses que je ne dis pas sur mes réseaux. Tu vois, j'affronte cette aventure qui est devant moi parce que sinon, depuis longtemps, il n'y a plus feu de bois. Mais c'est quelque chose que c'est une belle chose qu'ils sont en train de crier, mais les gens, ils ne voient pas. Et ça veut dire que c'est mes frères et soeurs qui deviennent me donner un coup de main pour que j'arrive à avoir quelque chose aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, on arrête feu de bois, il y en aura beaucoup de personnes qui ne vont pas être contents. Beaucoup, beaucoup de personnes qui ne vont pas être contents. Il y a des gens qui viennent au feu de bois, ils ne viennent pas seulement pour les brochettes. Ils ne viennent pas seulement pour les brochettes. Quand ils viennent, quand il y a des brochettes mais il n'y a pas feu de bois là-bas, ils retournent, ils repartent. Des gens qui viennent de partout, Miro, Mantla Jolie, 9-1, 9-5, Sarcelles. Des gens qui pleurent derrière l'écran, qui voient les vidéos, ils ont envie de venir. Quand ils viennent à Paris, ils quittent l'Amérique, ils me disent « Ouais, ouais, à cet ami, je veux que tu me ramènes à cette adresse, j'ai envie d'aller pleurer. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? T'as envie d'aller pleurer ? » Il me dit « Toi, tu ne connais pas cette adresse ? » Feu de bois, tu manges, tu pleures, tu bois, tu chiales. Il me dit « Mais viens, il y a un resto qui est à côté. » Il dit « Non, je veux que tu me ramènes à cette adresse. » Il vient, il me dit « Mais feu de bois, tu sais que je viens d'où ? » Je dis « Non. » Il me dit que j'ai pleuré pendant des années, derrière l'écran, je viens d'Amérique. Je ne vis pas ici. Je suis venu en vacances, je me suis dit « Quand je vais venir ici à Paris, il faut que je vienne à cette adresse. » Quand il est venu ou quand elle vient, elle voit que ce que je partage, c'est le joie que je partage en travers mes réseaux et elle retrouve encore la même sauge. Il me dit « Il faut de bois, franchement, chapeau. Tu nous crées quelque chose de bon. » Quand je viens ici, c'est comme si je suis en vacances en Afrique. Et est-ce que, pour finir, il y a des gens qui ont, des investisseurs qui ont voulu racheter le concept ? Voilà. Il y en a, il y a beaucoup qui sont proposés, même moi, de venir avec eux, de travailler avec eux. Moi, je ne dis jamais non. Je dis toujours oui et je réfléchis, mais moi, où je pars, mes frères et sœurs, ils vont me suivre. Ils vont venir. Tes frères et sœurs, la clientèle ? Voilà. Quand moi, je parle à mes frères et sœurs, je ne parle pas à mes propres frères ou mes propres sœurs. Je parle à les personnes qui viennent manger chez Feu de Bois. Moi, je les considère comme si c'est mes frères, c'est mes sœurs. Je ne les considère pas comme des clients qui viennent acheter. et je les considère Feu de Bois. Si aujourd'hui, Feu de Bois, on avance, c'est grâce à qui ? C'est grâce à Allah et c'est grâce à eux. Parce que si eux, ils ne viennent pas acheter, demain, comment je vais aller acheter ma viande ? Peu importe quel business que tu fais, le client, c'est le roi. Parce que c'est lui qui t'apporte de l'argent. Demain, tu vas aller acheter. En tout cas, tu es vraiment un entrepreneur né et moi, je salue ta démarche. C'est la raison pour laquelle, déjà, je te l'ai dit juste avant qu'on commence, mais je suis admiratif parce que tu es né ici, tu as vécu au Blade, tu es venu avec ton expérience, avec tout ce qui te caractérise et tu n'as fait que des heureux autour de toi. Donc, vraiment, bravo Samba pour ce que tu fais. Merci. J'espère que le message sera apprécié. J'en suis même certain. Et si on peut tous contribuer et faire en sorte que demain, tu as un food truck, ce sera avec grand plaisir, mon frère. C'est ça. Et je remercie encore, vraiment encore. Je te remercie encore et merci beaucoup encore. Merci, merci vraiment. Ça m'a vraiment touché au cœur que tu es venu jusqu'à chez moi de m'appeler, de me donner rendez-vous et venir jusqu'à ici franchement, gros pick-up. Ça me touche énormément. Sincèrement, mille merci pour tes mots. Longue vie à feu de bois. Ouais. Inchallah, Inchallah. Merci, merci, merci vraiment. C'était le Thierry et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon bat frangin. J'ai nommé Samba pour We Hustle. Mes paroles, Valtière. Peace, Sénégal, tout nous rire. C'est ça, We Hustle, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada